Merci à vous, à chacun d'entre vous. Docteur Christian, enfin, il est l'auteur de cet ouvrage. Nous en avons déjà parlé dans une rencontre précédente ici. Il devait me rejoindre il y a deux jours, et puis finalement, il a eu une maladie, espérons qu'elle n'est pas grave, aux Émirats Arabes Unis, un cours de route, il vient des Etats-Unis. Donc, il a été retenu par un médecin à Dubaï. Et, mais cela dit, on a l'éditeur de l'ouvrage, M. Anas Cheikh Ali, qui va nous dire un mot sur ce ouvrage, qui a été édité aux Etats-Unis et à Londres. Et on a Dr. Jamal Barzenji, vice-président de l'Institut international de la pensée islamique, qui également a collaboré à l'élaboration de cet ouvrage, et qui nous dira également un mot là-dessus, et le docteur Ahmed Bachar de Wosim, qui travaille sur la traduction de cet ouvrage, entre autres, sur le, enfin, traduction en mots signé, et dans d'autres langues. Le docteur Ahmed est en train de se demander qu'est-ce que je suis en train de dire à ce sujet. Je suis en train de dire du mal, évidemment, du docteur Ahmed. Et peut-être qu'on va vous écouter. Je ne sais pas qui va nous parler par la suite de Rade, tous les grands ludères du royaume de Belgique sont invités, comment on peut dire ça, royalement à prendre la parole. Et donc de pouvoir dire, enfin, je vais d'abord vous dire un mot sur cet ouvrage, avant d'écouter docteur Jemal, mais j'aimerais aussi vous écouter également. Donc nous ici, nous parlons de cet ouvrage dans le cadre d'un programme que certains d'entre vous connaissent, qui est la réforme de l'éducation, la réforme de l'éducation dans le monde musulman et en Europe, « Regards croisés », c'est le titre de notre programme cette année. Et nous avons déjà vu cette question au travers de plusieurs angles, et le docteur Jemal a eu une excellente idée de dire que finalement, il ne s'agit pas simplement de parler d'éducation supérieure, de recherche, mais que tout commence par le commencement, et qu'on forme des gens pour enseigner, mais on ne forme pas des parents pour être des parents, et que c'est probablement la première question à aborder. Ça a été son point de vue, qu'il a défendu longuement, et finalement, il a sortu cet ouvrage. Je ne sais pas si vous voulez parler en arabe, finalement, ou en anglais, mais vous êtes très heureux. Oui, on est-ce qui est très heureux, on est-ce qui fait une question intéressante de jeter ? Jemal a eu l'ai dit en français, je me suis dit à la parfaite de la fin de la fin, parce que je fais un mot difficulté à l'éducation, parce que je suis en anglais, je me suis dit que tu me disais leelaire parce que j'ai dit je vous disais à vous-même leh27on, et monsieur Jeanal, j'ai hâte du français, j'ai hâte du français, j'ai hâte des mares de l'éducation, et j'ai hâte de l'éducation s'il est un éducateur, j'ai hâte de l'éducation, la ville d'un roi je suis très heureux d'avoir l'opportunité de refiner Je fais une parenthèse, parce que Docteur Jamal était avec nous il y a trois ans, il a rencontré quelques-uns d'entre vous, il avait fait une hôtbe assez commentée dans la mosquée, ça s'appelle comment la mosquée ? Al-Nour, voilà. Et donc il est très heureux d'être par nous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vous retrouver dans ce grand centre, ça c'est très gentil de sa part. Mais là ça ne veut pas être un serment de mosquée, mais ça va être un propos sur la politique pédagogique de l'Institut de l'Internation de la France Islame. Le programme pédagogique de l'Institut international de la pensée islamique a eu pour objectif de retravailler la pensée islamique dans l'objectif de la réformer au travers de ses fondements jusqu'à son éclosion moderne, de sorte qu'effectivement cette pensée puisse retrouver sa vigueur. Et depuis que nous avons entamé ce travail, nous avons travaillé sur trois angles d'attaque, trois aspects. Le premier a été de permettre aux musulmans de travailler de sorte qu'ils puissent apporter une nouvelle connaissance. Deuxièmement, nous reconnaissons que tout ce que nous ciblons, tout ce que nous voulons publier, diffuser, ne peut pas intéresser l'éditaire commercial dans la mesure où il ne s'agit pas de... comment dire, il ne s'agit pas de quelque chose qui a une portée commercialisable ou... comment dire, relevant du marché. Et troisième, nous partons de l'idée que la pensée islamique, il faut le reconnaître et scléroser, il n'y a plus de possibilité ou de... de... comment dire, de... oui, de capabilité de produire une connaissance, une nouvelle connaissance en mesure de... comment dire, en mesure d'être mis en face de la pensée humaine moderne. Et donc, nous reconnaissons que les siècles de décadence ont eu leur effet. Et donc, nous avons eu l'idée de faire en sorte que les livres portant sur l'islam puissent s'élever du point de vue de son niveau académique, de sorte qu'ils puissent être reconnus et respectés à l'échelle internationale et au même livre que les autres livres académiques. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu rompre avec ce qu'a été le livre portant sur l'islam il y a 40 ans, qui traduisait l'état de décadence ou de sous-développement du monde musulman, aussi bien en termes de contenu. Nous essayons donc désormais d'avoir un produit qui, aussi bien du point de vue de sa forme que du point de vue de son fond, puisse répondre à des critères internationaux. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle nous tenons à ce que les livres publiés par l'Institut international de la France islamique puissent se traduire ou être à l'image de ce qui sont des valeurs de l'islam. Et c'est ainsi que nous avons fixé un certain nombre d'axes. Nous pensons que ce sont des axes qui traduisent ou qui réfléchissent les axes sur lesquels la pensée islamique doit s'atteler. Et par exemple, le premier axe, Le premier axe a porté sur le texte coranique en tant que le seul texte aujourd'hui, qui est resté tel qu'il est, tel qu'il a été révélé, et qui est porteur d'un message, pas uniquement à l'adresse des musulmans, de la communauté musulmane, mais à l'adresse de l'humanité. Et nous avons donc fait appel à un certain nombre de chercheurs, puisque les méthodes classiques traditionnelles, l'archaïque, puissent être révisées, remises en cause, et donc que les méthodes, les outils et les instruments intellectuels puissent être retravaillées, repensées, de sorte que désormais donc le texte coranique réponde à des exigences d'évidence pour l'humanité d'aujourd'hui. Le second axe est relatif à la pratique prophétique, car il n'y a pas eu de communauté qui a tenu, a consigné par écrit les différents éléments relatifs à la pratique de son prophète, plus que la communauté musulmane. Donc la communauté musulmane peut être fière de la manière dont la pratique prophétique a été historiquement attestée et consignée. En tout cas, le sunnan nabouïa, à la madele de l'usul, a été la plus grande possibilité de tous les membres de l'islamisme, de se battre et 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 de se battre. Et tous les membres de la sunnan nabouïa, comme c'est le fait qu'il n'y a pas eu de la manière dont la pratique prophétique a été l'instrument de base que toutes les fractions, tous les systèmes de la communauté musulmane ont mobilisé pour attester de la validité de leur thèse face à un conflit avec les autres. Et donc, ça a été l'élément le plus utilisé dans les conflits entre musulmans et intermusulmans. Et ainsi, nous avons été évoqués à la majorité de l'usul, dans le sonnan nabouïa, et nous avons été évoqués à la fin de l'usul, et nous avons été évoqués à la fin de l'usul, et nous avons été évoqués à la fin de l'usul, et nous avons été évoqués à la fin de l'usul, mais nous avons été évoqués à la fin de l'usul. Et c'est pour ça que notre institut a tenu à ce qu'il y a un travail conséquent des critiques du corpus relatif à la pratique du prophète ou relatif à la pratique du prophète aussi bien du point de vue de la critique du contenu de la critique du texte que de la critique de la transmission du rapportement mais également en mobilisant les méthodes modernes relatives au lieu au temps c'est-à-dire à l'ensemble des éléments que les séances humaines modernes convoquent sans doute avant nous accompli un certain nombre de pas car la pratique du prophète est l'attestation historique de la manière dont le prophète a projeté les principes du Coran d'un avis concret de la vie historique de la vie sociale mais nous reconnaissons également qu'il reste beaucoup de pas à accomplir dans ce sens le troisième axe a été le patrimoine historique les musulmans les musulmans ont eu une attitude louable à l'époque coloniale c'était une attitude simplement de vouloir protéger et ainsi donc leur attitude a été l'attitude conservatrice traditionnaliste conserver le patrimoine tel qu'il est car donc il y avait un sentiment de danger mais il n'y avait pas eu un travail de réforme de critique de remise en cause et de retravailler donc c'est pour ça que ça a été un axe de retravailler ce patrimoine à partir de l'outil cognitif nouveau et l'attitude qui a consisté à sacraliser le patrimoine historique quoique compréhensible n'est plus justifié aujourd'hui il est urgent de soumettre ce patrimoine à l'œil critique des intellects musulmans d'outils cognitifs musulmans de sorte qu'il y ait un travail critique conséquent qui a été détruits de la question de l'éviter de l'éviter de l'éviter et nous avons essayé de l'éviter de l'éviter de la vente de l'éviter et de l'éviter de l'éviter de l'éviter pour l'éviter d'admine des grands profs et ainsi par exemple, nous avons abordé la question de la crise du fiqh et nous en sommes sortis avec l'abandon du fiqh au sens traditionnel du mot et la focalisation sur les maqas et sur les finalités du fiqh en tant qu'outils qui peuvent nous permettre de nous ressourcer dans l'héritage et dans le travail historique de nos ancêtres mais de le dépasser de sorte que nous puissions répondre aux exigences de notre vie à nous un ex supplémentaire a été également pris un compte dans la mesure où nous étions aux Etats-Unis nous avons notre siège aux Etats-Unis et donc nous avons été confrontés aux questions relatives à la présence de la communauté musulmane dans un environnement majoritairement musulmane et donc il a fallu que nous nous intéressions au fiqh des minorités et cela s'attaque de quoi la chute de l'apprent l'Assemblée d'Islamie dans l'exemple de la vie tout est tout cela a fait que l'apprent de l'Assemblée d'étrées que l'apprent d'entre eux et que je f�se de 5 musulmans qui venger à l'asile d'éthrées Et nous partions du constat que le fiqh a été, donc la normativité musulmane a été historiquement développée à une époque où les musulmans déterminaient les valeurs, ou rélaboraient les valeurs déterminantes pour l'humanité tout entière. Et donc le fiqh à cette époque-là était le fiqh d'une communauté dominante, même s'il y avait trois musulmans qui vivaient dans un environnement majoritairement non musulman, le fait que la communauté musulmane est dominante à l'échelle planétaire faisait que ces musulmans pouvaient vivre n'importe où dans des sociétés non musulmanes, tout un conservant la même attitude, les mêmes valeurs, les mêmes outils que ce qu'ils ont dans la communauté musulmane. Mais à l'époque où nous sommes aujourd'hui, les questions sont tout à fait inversées, les communautés musulmanes sont fragiles, faibles, parfois opprimées, et donc la question se pose autrement. Et ce sont des musulmans, le lanc, lesục communes, lesいきます de ces musulmans qui vivaient les musulmans dans les pays des musulmans, les besoins pressent autour du Coréne, et le布斂 de l'Ontario, et l'abominable système très grand, les besoins de ces musulmans, et ce sera une exposition très importante, pour s'adapter dans l'institution de ces musulmans, et travailler dans les musulmans, et aider à pouvoir être en émergence de ces musulmans, Et si donc il s'agissait de partir aussi bien du courant et du corpus prophétie que de toute l'histoire musulmane, de toute cette accumulation de corpus, donc de sagesse, donc il faut se saisir, mais surtout pour répondre à des exigences modernes de sorte que les musulmans puissent être au diapason du développement des sociétés dans lesquelles ils vivent et peuvent y participer activement. Le quatrième et le dernier axe portait sur, vous avez dit, le quatrième et le dernier axe portait sur, vous avez dit, le quatrième et le dernier axe portait sur la civilisation. La civilisation humaine et la domination ou l'état dominant de la pensée présidentielle. Jusqu'à la fin du siècle dernier, l'idée dominante dans les différents mouvements agissant sur la scène musulmane, c'était que cette civilisation de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord est étrangère à nous, elle est hostile, elle a une attitude agressive à notre égard, et donc la seule attitude à adopter à son égard, c'était de s'en éloigner. La civilisation humaine et la civilisation humaine, c'est la raison pour laquelle nous avons estimé à la cause que la civilisation, musulmane dans toute son histoire les orientations coranique le corpus prophétique tous au contraire historiquement tendait vers la mise à contribution de l'ensemble de la production humaine de 60 ans et qui était donc une attitude ouverte à tous les apports et n'ont pas fermé à ce qu'ils ont des étudiants et les étudiants et les éxagés et les éxagés avec la réaction des étudiants et les éxagés et les éxagés jusqu'à ce qu'on a dit que les étudiants et les éxagés d'un des éxagés et les éxagés par conséquent nous avons estimé qu'au contraire la pensée islamique doit se saisir de tous les apports occidentaux mais de tous les apports humains de sorte qu'effectivement la France islamique soit fertilisée avec cet ensemble d'apports sur ces élysées, il y a une élysée de 30 ans qui est plus de 600 mille d'entre eux qui se déjeuner sur la question de l'esprit et la question de l'esprit et qui nous entendons les accords dans le plan de l'esprit jusqu'à ce que nous avons vu la réaction de l'esprit et nous nous demandons à l'esprit de l'esprit et nous demandons à l'esprit de l'esprit et nous demandons de l'esprit de l'esprit C'est sur ces quatre axes que l'Institut international de la pensée islamique a travaillé ces trois dernières décennies de sorte que nous avons pu produire environ 600 ouvrages portant essentiellement sur ces thématiques de renouveau de la pensée, de réactivation de l'esprit novateur de la pensée islamique et de la création islamique. Ainsi donc, j'espère bien que j'aurai l'opportunité et l'occasion de vous revoir à nouveau toujours dans les meilleures des conditions. Et puis j'ai l'occasion de l'améliore, je vais commencer par une seule, en s'Allah. En premier, le livreur de l'améliore, il y a des études d'académie ou des thécoupes non musulmans. Le livreur est toujours de l'étude, en Europe, en particulier, en Amérique. Mais il y a beaucoup de conseils pour les écrits, qui se m'entraînent à voir comment les muslims pensent dans leurs inquiets, et dans les éditions de l'éducation des faits et de l'éducation des étudiants. Et donc, les éditions sont des conseils de l'éducation à tous les étudiants principaux de l'éducation, de l'Islamie, et le nombre de 370 jamaïs dans l'Amérique. Il y a des étudiants de l'Islamie. En plus, il y a des étudiants sur l'Amazon et Google Search. Il y a des étudiants et des étudiants de l'Islamie. Mais le kitab de l'Islamie n'est pas le cas. Il n'est pas le cas de l'Islamie. Il n'est pas le cas de l'Islamie. Le congrès a fait des livres musulmans, que les livres portant sur l'Islam souffrent encore de beaucoup de difficultés en Occident, aux Etats-Unis, mais aussi ailleurs. Mais cela dit, il y a des moyens, effectivement, pour que nos ouvrages soient accessibles à ceux qui s'intéressent. Notamment les chercheurs, par exemple, aux Etats-Unis, qui s'intéressent et qui veulent savoir comment les musulmans réfléchissent sur ces questions à partir de leurs propres outils. Par exemple, aux Etats-Unis, il y a des départements d'études islamiques dans environ 370 universités. Et donc, ces différents départements ont accès. Et puis, il y a des ornées, des différents outils technologiques. Il est difficile d'avoir un éditeur important qui accepte de prendre en charge ces ouvrages, mais il y a des moyens parallèles, des moyens alternatifs. La deuxième question, c'est qu'il y a des états à la question des états européens au sein de nos ayons-ménètes. Il y a des états européens. La question est, c'est qu'il y a des états au niveau ? L'adamné que j'ai refouvé, il y a des états européens. Nous nous compliquons de faire pour les états européens. On l'a pas échaure à des états européens. On l'a qu'épris des états européens. en tâta amal مع moustamahaté en jadida watansia watukowin en bussa watakoun muhtarama wa mokarama wa kadira al musaama filbina al-habari wa l'istima'i fi mouakaiha al-jadida j'aimerais bien être clair sur le rapport avec le fait que nous avons voulu c'est desserrer l'étau que le fait historique a imposé aux musulmans et donc de leur permettre de sortir de cet étau dans la mesure d'être conforme aux principes musulmans mais sans être prisonnier de cet étau historique du fait et donc de pouvoir mobiliser les principes de l'islam en tant que tel et à partir de qu'elles répondent de façon active aux difficultés ou aux questions de leur société et permettre à ces communautés d'être actives et d'être productives dans leur société respective ou dans lesquelles elles sont minoritaires sans rester donc enfermées dans cette vision que le fait historique a imposé fait que si nous avions le fait des décisions où les que vous avez des décisions, les décisions en tant que l'on a dit le fait des dermatiques, les dessaurs et les que les débuts des décisions, les démons par les décisions de la création des décisions, les décisions de l'Assist-Lawé,. la plus grande et la plus grande, la plus grande et la plus grande. Ce n'est pas le plus grande et le plus grande. Ce n'est pas le plus grande et le plus grande. Crenons par exemple de certains principes coraniques qui sont aux pratiques du Prophète, comme les choses qui choisissent le versé coranique « Dieu ne vous a rien imposé en termes de contraintes » ou encore les hadiths qui parlent du fait qu'ils choisissaient toujours la plus aisée des voix, alors que ce n'est pas du tout la vision que nous avons héritée. C'est tout à fait une vision opposée à cela. Nous voyons bien que dans notre héritage, les gens pensent que plus on est ferme, plus on est extrême dans son interprétation, plus on est récompensé. où l'on dit souvent que la récompense est à la hauteur de la difficulté. Donc on pense que plus la difficulté est élevée, plus la vertu de l'accomplir est élevée. Or c'est tout à fait à l'opposé de l'enseignement coranique. C'est une question. C'est une question. On se déjaudait en matière d'alcoolisme, pour la violence des États-Unis, par l'atelier, dans l'église des États-Unis, dans l'Amérique et l'Europe, dans l'église des États-Unis, que nous avons déjaudé par la récompense des États-Unis, dans l'église des États-Unis. au lieu dans l'arabie ou sera prochainement ça sera de l'apprentissage il y à un sujet de la commune il y a une hieure d'eau au sujet de la mort au sujet de l'agriculture en plus de l'efficacité au sujet du fait tous ces problèmes nous sommes envers de nous on est éclaté auxquels avec les êtres humains jusqu'à ce que nous sommes et les élus de l'État, les élus de l'État, les élus de l'État, les élus de l'État, et les élus de l'État, les élus de l'État, les élus de l'État, et les élus de l'État. Et ajoutez à cela que la plupart des questions auxquelles les minorités musulmanes en Europe ou en Amérique du Nord sont confrontées, sont des questions qui se posent également pour les pays à majorité musulmane, ou qui vont se poser par exemple des questions d'apostasie, de monsexualité, des liens familiaux, des droits de la femme, de la corruption, etc. Ce sont des questions qui se posent déjà ou qui vont se poser et les minorités musulmanes en Europe sont en mesure de répondre à ces questions et d'offrir aux musulmans des pays à majorité musulmane des réponses qui leur permettent d'éviter d'être confrontés subitement ou de façon agressive à ces questions et de leur faire perdre le contrôle de l'équilibre. C'est-à-dire que ce livre n'a de l'éviter de l'éviter de l'éviter de l'éviter de l'éviter qui a fait la question de l'éviter de l'éviter de l'éviter de l'éviter de l'éviter qui est la question de l'éviter de l'éviter de l'éviter de l'éviter de l'éviter et sur la question de la situation de l'éviter de ils Ce livre a été bien accueilli aux États-Unis par les milliers chrétiens notamment les milliers chrétiens pratiquants ils y ont vu un effort musulman qui prouve que c'est à partir de ce type de travail que les musulmans américains accomplissent que les chrétiens américains ont l'espoir de pouvoir reprendre la pertinence des questions sur la famille, sur le musée familial sur la solidité du lien parental et généralement ce sont des milieux qui estiment que l'Église a été défaite face à l'agression athéiste et que donc ce travail musulman pourrait permettre aux chrétiens de garder espoir ou de retrouver espoir à l'américaine. Il s'appelle « Kingmaker » c'est un « salleux des milieux » et il est un « salleux de la salle » dans l'espoir de la chrétiens. et les chrétiens, qui ont le droit. Nous avons beaucoup de possibilités. Nous avons des choses en fait et nous avons dit que nous avons demandé que nous avons pu vous transmettre la force de vous amener à cause de la vie. Comment nous faisons-nous à cause de leur vie. Le docteur Hicham et moi-même avons visité une personnalité crétienne assez importante aux États-Unis qu'on qualifie aux Etats-Unis de faisaire de roi, donc du point de vue de ses influences au sein du Congrès, etc. Et il a beaucoup apprécié cet ouvrage et il nous a dit, j'ai 23 petits-fils, et je vais aux descendants et je vais leur présenter cet ouvrage, je vais leur demander de lire cet ouvrage, et je vais présenter cet ouvrage dans les différentes églises que je visite, et je vais leur dire, vous voyez comment les musulmans prouvent par leur travail qu'on peut être attachés à ces valeurs. Maintenant, dans l'Amérique, il ne faut pas que tu t'escupe, il faut que tu m'étonnes l'homis-e-missualité. Et si tu ne m'étonnes, tu t'es cassé, tu es un t'escupe, tu es un t'escupe, et tu es un t'escupe et tu es un t'escupe. En face à cette hachette et la hachette, la hachette qui s'est éclatée dans cette hachette, ils ont demandé de m'étonner avec les musulmans, pour les musulmans, pour qu'ils sont dans la guerre et les musulmans. Et on a fait un m'étonner de m'étonner, et on a fait un m'étonner qui dit qu'ils ont dit qu'ils sont des musulmans, et on a essayé de trouver des musulmans qui peuvent faire au sujet de la santé, maintenant, nous savons que si nous avons annoncé le cas, le cas et le cas nous envers la santé et la santé de l'étonner, et le cas de l'étonner entre les femmes et les femmes, donc il n'est pas seulement l'islam et les musulmans qui nous réunions dans cela. Et donc,к'il est, je t'en ai donné de nous, nous avons mis en train de faire beaucoup de choses dans la santé dans la société, et nous avons eu l'américaine d'abonnement des communautés de la santé. En vrai, les musulmans ont montré beaucoup en train d'être un peu. Il y avait une institution aux Etats-Unis que nous avons, enfin cette institution était plutôt hostile aux musulmans et puis lorsque les différentes questions sur Mars ont été posées ils ont trouvé dans ce travail que nous sommes en train d'accomplir un outil pertinent face aux différents débats aux Etats-Unis sur la question de Mars, s'il n'est plus possible simplement de rester silencieux on est obligé, on est contraint de prendre position et de louer de chanter les valeurs des questions de Mars dominantes ils ont estimé qu'un autre travail pourrait leur offrir des outils pertinents donc des outils pertinents dans les débats sur les questions de Mars aux Etats-Unis Je vous remercie de la classe, de l'enseignement et de la classe Il me semble l'hormonisme et culturel trophée et d'UP de la plône de bruxelles, de la flamaquie et la française donc voilà, il y a des choses de l'objet C'est ce qu'il y a des étudiants de l'économie qui s'adresse à l'économie de 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 l'économie. La question est ce que c'est le nom du texte qui a l'économie de l'économie de l'économie de l'économie est en无ite. les problèmes que j'ai apporté. Donc, je vais vous décrire. Par exemple, j'ai eu l'impression d'avoir des questions qui s'est-à-dire au premier, qui s'est-à-dire dans le texte de Mحمite, qui s'est-à-dire à l'apprentissage de l'Université d'Université 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 d'Université. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle formation de l'Université d'Université 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 d' Ah oui, je suis sur le sujet de la menthe. Est-ce que j'ai une question ? Ma question est, qu'est-ce que sont les questions essentielles, les questions philosophiques qui sont examines dans cette livre ? Parce que la question n'est-ce que il y a des programmes qui enseignent aux gens de l'école primaire dans une certaine sexualité programme, mais il y a un programme total qui influence la psychologie de enfants et les enfants et il y a une philosophie d'ethics qui neglète ce qu'on appelle la menthe. Donc, est-ce que c'est une question ? Est-ce qu'il est examiné dans cette livre ou pas ? C'est ma question, parce que je n'ai pas lu le livre. Est-ce que j'ai lu ? Merci beaucoup. Y a-t-il encore d'autres questions ? Avant de conclure ? D'autres questions ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ces questions, et beaucoup d'autres autres, je peux t'envoyer la musique pour le ministre ? Parce qu'il est un secteur qui est dans la livre en un certain nombre de l'ampleur. Et le moueur, s'a dit le bon, a été créé dans ce livre, il y a plus de 15 ans, et le travail d'autres. Le plus important dans ce livre, c'est que la importance de la formation de la formation de l'Esprit-Lawé est une formation de l'Esprit-Lawé. Il n'a pas été ici. Nous sommes comme enfants nous sommes en train de se réveiller et nous nous en train de se réveiller. Tous les gens ont été créés en train de se réveiller. lorsqu'on a un homme de l'homme, nous n'allions pas à l'âge de plus. On ne peut pas se faire de l'âge, mais nous n'allons pas à regarder ça. Il ne doit pas être grand�ire, il doit être à l'âge de nous. Il doit être à l'âge de nous, si nous n'allons pas pas d'âge de nous, et il doit être à l'âge de l'âge de nous. Maintenant, il doit être à l'âge d'une télévision, pour l'internet. Il doit être à l'âge de soi. C'est très important pour les enfants. Il y a beaucoup de temps. Et c'est comme ça. Donc, ces questions permettent que le sujet de l'établissement n'est-ce pas possible d'acheter à l'établissement, que les gens vivent dans le temps et les enfants vont apprendre à l'établissement ou à l'établissement. Non, maintenant, c'est très important. Il faut que nous étudions. Et nous étions également, quand nous étions dans l'Allemagne de l'Islamique et nous étions dans l'Élnine de l'Élnine. Nous avons mis sur l'église, Nous étions en vous étions en coulisse toutes lesquelles un particulier sur l'église sur votre mère. C'est une relation au sujet de la librairie. Nous avons mis sur l'épouxer dans le corps. Nous n'arrêtes pas à l'église. Nous n'en faisons donc pas à l'église, il est leur cas de pauvre. C'est pas impossible d'éclise la réglise. enfin, c'est-cathien à l'église. Il y a l'église d'une des petites et des autres. La formation affectée du public et la relation entre les enfants. Ça devient une échéance de leur innovateur. Et l'adresse ne sert à la réelle. Il n'y a eu de la réelle de la réelle. Il n'y a eu de la réelle. Le public est là-tour de cette réelle. Il n'a pas agié de la réelle. Il n'a pas d'éloigné de la réelle. Il n'y a eu de la réelle. Il n'y a eu de la réelle. Mais il n'y a eu de la réelle. Et il n'est pas d'éloigné. Il faut se déploie à la série, c'est nécessaire. Mais en France, j'ai parlé en anglais et en anglais... Il y a eu ... En anglais, il y a eu... Il y a eu, c'est possible? Non, on ne peut pas. J'ai dit en anglais. Et en anglais, c'est l'anglais. C'est une anglais. Il y a eu, c'est un peu plus. Il y a eu, c'est un peu plus. C'est à dire aux gens que les enfants de l'éducation de l'éducation de l'éducation dans le passé, c'est à dire qu'il y a été conduit parmi les familles, mais aussi parmi les habitants, parmi les habitants, parmi les traditionnels de l'éducation et tous les familles ont un rôle dans le système d'éducation et la personnalité des enfants. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas plus élevés par les parents. En fait, les parents, surtout si vous avez deux parents, les parents n'ont pas de temps à payer attention à leurs enfants. Les enfants sont élevés par l'influence de l'école, par le temps de l'école, par l'internet, par la télé, par les médias qui se trouvent, par la musique, etc. C'est-à-dire qu'il y a une grande influence sur les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une grande influence sur les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une grande influence sur les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une grande influence sur les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une grande influence sur les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une grande influence sur les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une grande influence sur les enfants.